... Parce que c'est des esprits faibles qu'on peut manipuler. ... Plus sérieusement, c'est parce que justement, on peut... Non mais justement, c'est une manière de transmettre des idées, une certaine vision du monde et des choses. Comme je l'ai répété, dans la construction littéraire qui a été la nôtre, ça a été aussi le moyen de travailler autour de plein de thèmes et de plein de matières différentes. Et donc de donner une espèce de cohésion en termes d'univers, au travers du mien. Et donc de... Comment dire ? D'utiliser la culture d'un autre point de vue que celui qui est celui de l'éducation nationale. Et pour moi, comme j'écris aussi pour faire passer des idées, c'est aussi pour les transmettre. Donc je trouve ça très intéressant de le faire avec des jeunes plutôt qu'avec des vieux ronchons qui sont fermés. Merci. Une autre réponse ? Moi, c'est parce que je ne vous aime pas. Je n'aime pas les jeunes. Parce que comme je suis très âgé, j'essaye de vous comprendre. Vous êtes des sortes d'extraterrestres. Et c'était l'occasion rêvée à saisir pour essayer de mieux vous comprendre, d'entamer un dialogue, et puis de développer ensemble à la fois des idées, des émotions, et d'essayer de découvrir ou d'élargir un peu l'espace de l'esprit. J'espère qu'on a réussi. Je pense qu'on a réussi. Et puis que... Moi, je vais répéter un peu ce que j'ai déjà dit hier, mais de faire en sorte que vous vous rendiez compte que... Bon, la lecture, bien évidemment, ce n'est pas une tâche impossible pour vous, mais que l'écriture, la création, parce que vous avez fait des illustrations, il y en a qui ont participé, enfin, il y a eu tout un aspect graphique qui a été développé parce que Francisco bosse beaucoup le graphisme, etc. Et j'espère que vous vous êtes rendu compte que c'était à votre portée, pas nécessairement pour devenir écrivain ou artiste, mais en tout cas que c'était une autre façon de penser, de vous exprimer et d'élargir votre univers. J'espère qu'on a réussi au moins ça. Merci. Qui nous donne une réponse encore ? Francesco, pourquoi est-ce que tu travailles avec des jeunes ? Pourquoi je travaille avec des jeunes ? D'abord, parce qu'on me le demande, ça c'est sûr. Non, mais en fait, moi, je ne suis pas trop dans les idées, dans la perspective de transmettre des idées. J'en ai déjà pas beaucoup moi-même, donc je ne vois pas bien comment je ferais. Ce qui m'intéresse, moi, c'est de susciter des choses. Susciter de l'intérêt, susciter une attention. Parfois, essayer d'allumer quelque chose chez quelqu'un, mais en même temps, je l'allume chez moi. C'est aussi simple que ça. Je pense que c'est plus une espèce d'échange. Moi, ça me rappelle des choses de quand j'étais petit, parce que je travaille beaucoup avec les petits, en fait. souvent entre les... Bon, ça m'est arrivé de travailler avec des 15 ans, mais souvent, c'est entre 10 et 12 ans. C'est souvent cette tranche d'âge-là. Et je pense que comme j'étais assez mauvais élève, j'aurais bien voulu avoir une bouffée d'air comme ça, moi, quand j'étais en classe. C'est tout simplement ça. Pardon, je rebondis, mais on peut être mauvais élève et devenir écrivain, c'est très bizarre, non ? J'étais même très mauvais élève. C'est important d'entendre ça, hein ? Oui, oui. C'est important. J'étais très, très mauvais élève. Donc, maintenant, je travaille dans le graphisme, et je détestais le cours d'art plastique, par exemple. Voilà. C'est un truc un peu bizarre. J'écris des poèmes, et je détestais apprendre des poèmes à l'école. C'est vraiment le genre de truc qui me bassinait grave. Donc, je me suis dit... Mais en fait, si j'avais eu des gens qui étaient venus et qui m'auraient expliqué que, en fait, l'art plastique, c'est pas forcément la chose un peu, comme ça, stérile ou qui semble inutile qu'on apprend à l'école, qu'elle peut mener ailleurs, je pense que je m'y serais intéressé. Mais bon, c'est pas forcément la faute des profs, c'est simplement parce que c'est donné comme une matière, comme ça, un peu banale, un peu obligatoire, alors que normalement, c'est même pas une matière, en fait. On devrait pouvoir faire ça tout le temps, à mon avis. On devrait avoir 4 heures de cours le matin, et puis l'après-midi, faire de la musique ou du dessin ou de l'expérimentation théâtrale ou faire des tas de choses. Ou du sport. Ben oui, ou du sport. Ben oui, bien sûr. C'est ce qu'on fait en Allemagne, depuis des années. Ben oui. Moi, je suis sûr que j'aurais apprécié l'école à ce moment-là. Je ne l'ai pas beaucoup appréciée. En tout cas, à l'époque. Maintenant, ça va mieux. Mais j'y rentre juste pour m'amuser, en fait. Merci, Francesco. Do you want to tell us why you work with pupils ? Well, I think for different reasons. One of them is for me, as a writer, the language is developing so fast. So if I don't go to the schools and work, my language will not be fluent because the young people will change the language so much. Alors, une des premières raisons, c'est qu'en fait, comme vous êtes jeune, vous faites bouger les choses, vous faites bouger la langue. Et comme elle se trouve parfois en dehors de ça, elle a besoin de se renouveler, en bas d'air, entre guillemets, pour se confronter aux jeunes et pour voir le nouveau langage qui émerge avec toutes les technologies, etc. Donc ça, c'est une des premières raisons pour elle. And I think it's also important for me that the pupils can learn how creative they are with their languages and understand, be more conscious of their own language. Pour elle, c'est également très, très important que chaque élève se rende compte, comme disait Francesco, de leurs possibilités et de tout ce qu'ils peuvent faire avec leur langue. Quand vous écrivez, en fait, vous êtes tous très, très créatifs. Et donc pour elle, c'est très important de découvrir ça en dehors des sentiers battus, on va dire. And I can say that, like Francesco, I was a really bad student. Elle était également très mauvaise élève. I didn't pass, Lysée. Elle n'a même pas réussi son bac. Voilà. Donc elle vous dit qu'il a de l'espoir. Elle vous dit que ce n'est pas forcément le bon exemple à vous donner, mais justement, il faut y croire. Et puis vous pouvez tous, comme elle a fait comme ça, vous pouvez sortir des sentiers battus pour créer votre monde et créer, tout simplement. Merci, Mérède. Antonio ? Oui, je ne sais pas, je ne me souviens maintenant d'une histoire de Cyrano de Bergerac qui est le premier qui voyage dans la Lune. Je ne sais pas si vous connaissez cette histoire. Alors, quand il va dans la Lune, il se trouve avec des habitants qui ont des comportements bien bizarres. Parce que, par exemple, quand un jeune arrive ou entre dans une maison, tout le monde s'élève, lui salue, présente ce respect aux jeunes. tandis que les vieux ou les personnes âgées ne sont pas reconnus ni méritent aucun respect. Alors, il s'étonne et il demande à son inficréant mais qu'est-ce que c'est que ce monde où les vieillards saluent, respectent et s'émetent aux ordres de jeunes. Alors, la réponse est bien claire. On leur dit mais écoutez, les jeunes sont plus imaginatifs, les jeunes sont plus prêts à prendre des décisions, sont plus enthousiastes et vous, les vieillards, vous vous dites prudents, vous vous dites sages mais en réalité vous n'êtes que lâches. Il vous faut beaucoup de temps pour prendre vos décisions alors il est plus normal que dans cette planète que ce soit le jeune qui ait le pouvoir et qui soit respecté et puis le vieillard qui subisse et qui obéisse ceux que le jeune décide. Alors, ce n'est pas pour vous donner des idées que vous preniez le pouvoir immédiatement mais c'est pour vous dire que je pense que nous naissons tous avec un patrimoine d'imagination très important et puis peu à peu je ne sais pas pourquoi ou je sais un peu plus ou moins pourquoi mais je ne vais pas rentrer dans tous ces détails on commence à devenir de moins en moins imaginatif et de plus en plus pratique. Alors, ce que j'aime de travailler avec les gènes c'est de me maintenir imaginatif et de leur pousser aussi à que cette force de l'imagination ne soit pas avalée et cachée par tout ce qu'on appelle le côté pratique ce qui est convenable ce qui est correct et ce que l'on doit finalement faire donc si vous réussissez à rester jeune même si le temps passe vous verrez que vous recevrez le respect de tous les gens qui aiment bien imaginer surtout le mien par exemple Merci Antonio Applaudissements